5 heures du matin, Notre-Dame dort encore, plus pour très longtemps. Philippe Lefèvre est l'un des trois organistes titulaires de la cathédrale, un de ceux qui ont le privilège de jouer sur le grand orgue. Tous répètent en dehors des heures d'ouverture au public, tard dans la nuit, ou comme Philippe Lefèvre, très tôt le matin. Vous avez la cathédrale pour vous, tout seul, là ? Oui, c'est formidable. C'est un grand privilège, finalement, d'être le premier à profiter de ce moment extraordinaire. Et là, peut... Souver les poussières, animer le mur, mettre l'orgue en route. Il me dit, mais quel culot il faut quand même pour déranger ce silence extraordinaire. Avant même la première note, le grand orgue de Notre-Dame prend vie. Ses poumons se gonflent. Ses muscles se tendent. Ses poumons se les KNOW- P Ses poumons se penetrent. Ses poumons se les On est pilote ici et donc il y a 8000 tuyaux dans l'organisme Notre-Dame et ce qu'on appelle 115 jeux, ces petits boutons que l'on voit là qui portent des nombres dont certains nombres remontent presque au Moyen-Âge. Et bien chaque petit registre correspond à une sonorité. On peut les mélanger du plus faible et du plus doux au plus fort. On a aussi des choses très aiguës comme ceux-ci. Et on a des choses aussi très particulières. C'est un instrument magique à l'image de cette cathédrale. Et il y a un lien intime entre la cathédrale et le Grand Orgue. Quelque part on a l'impression que le Grand Orgue c'est le résonateur de la cathédrale. Et on anime et on fait résonner ce lieu de la plus infime douceur jusqu'à la plus grande brillance. Et c'est comme ça depuis des siècles. Et j'espère pour longtemps.